Musique Lundi 7 février 2022, téléspectateurs de la télévision hirondelle, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la première sortie de coup d'œil pour cette semaine. Voici les points qui seront développés dans ce journal. Dans une conférence accordée ce lundi 7 février 2022, le porte-parole de la PNHA Sud, Yves Le Sage, a donné le bilan du mois de janvier, soit au niveau de la circulation des cas d'accidents recensés et des arrestations pour différents actes posés durant ce mois. Maître Anthony Sirian, qui a réagi sur la date 7 février, qui est historique pour le pays, se montre d'accord avec la Cork-Montana. Il a d'infortuner la coordonnatrice de CUNADA, de son côté, à réagi sur cette date historique 7 février, qui restera ce qu'il est selon elle. Roudney Jean-Rilfeld, le directeur de l'école nationale Saint-Joseph de Soma, Turine, a beaucoup parlé aujourd'hui, 7 février 2022, notamment sur la situation scolaire à Kampire. A l'échelle internationale, les Etats-Unis et l'Allemagne agissent de concert face à la Russie, affirme Joe Biden. Les Etats-Unis et les États-Unis, les Etats-Unis, les Etats-Unis et les Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le développement du journal. Dans une conférence accordée ce lundi 7 février 2022, le porte-parole de la PNH à Sud, Yves Lessage, a donné le bilan du mois de janvier, soit au niveau de la circulation des cas d'accidents recensés et des arrestations pour différents actes posés durant ce mois. Selon le porte-parole, plusieurs cas d'accidents ont été recensés durant le mois de janvier, soit un total de 23. Comme à l'ordinaire, nous connaissons chaque mois le service de circulation qui a enregistré un cas d'accident. Pour ce mois de janvier du 1er au 31, nous a enregistré 23 accidents. Dans les 23 accidents, il y a 18 qui ont des dommages corporels et matériels, il y a 5 qui ont mort, il y a 34 qui ont blessé et il y a 5 qui ont mort dans la période de l'accident. Il y a 163 plaintes au total, 115 en traité, c'est le nombre de plaintes reçues par la SDPJ pour ce mois. Et à travers toutes les unités de la PNH, elles ont réalisé 138 interventions suivies. La SDPJ de son côté, il y a enregistré 163 plaintes et 115 que le traité. Il a admetté ensemble toutes les plaintes et interventions que la police fait à travers les unités. Il y a 138 interventions. Le porte-parole, toujours dans le cadre de cette conférence de presse, a pris le soin de citer l'auteur de certains actes négatifs posés au niveau du département du Sud, soit pour viol, meurtre ou cas d'association de malfaiteurs. Il y a 4 personnes qui ont arrêté pour cas de viol, c'est Nicolas Néris, qui a 38 ans, qui a arrêté le 1er janvier du côté de Camperin. Félix Benel, 29 ans, il y a arrêté le 8 janvier du côté de la rue Châteaudin-Ocaille. Toussaint-Montina, il y a arrêté le 14 janvier à Camperin. Wilson-Laura, 22 ans, il y a arrêté du côté de Saint-Louis-du-Sud le 28 janvier. Moune qui a arrêté pour meurtre, c'est Registe Renial, qui a 29 ans, il y a arrêté le 2 janvier du côté de Caval. Il y a plusieurs moune qui a arrêté pour cas d'association de malfaiteurs. Mènan, cas d'association de malfaiteurs, association de malfaiteurs plus vol, association de malfaiteurs plus brakage, qui a arrêté Pierre Kenol, monsieur qui a 39 ans, il y a arrêté le 11 janvier à l'hôpital immaculé Conception d'Ecaille. Gen Met Mackenzie, 31 ans, il y a arrêté pour association de malfaiteurs, brakage plus vol à men armé le 16 janvier du côté d'Ecaille. Gen Synoxie Michelet, qui gen 26 ans, toujours pour association de malfaiteurs, brakage et vol à men armé, il y a arrêté le 19 janvier du côté de Torbeck. E gen 2 moun qui spécial, moun sa reke, qui a pui capital la, qui devine refuji yo. Okaï, il y a arrêté moun sa reke du côté de Torbeck, particulèrman à Beyo. C'est Hilaire Christophe, ki gen 33 ans, il y a arrêté pour association de malfaiteurs et vol à men armé. Akompagné de Edouazen Laryeu, 59 ans, qui a arrêté pour menm chef d'akusation le 24 janvier du côté de Beyo. Gen 2 moun ki a arrêté pour association de malfaiteurs plus ressel. Moun sa reke, c'est Aladin Rydlin, qui a 35 ans, qui a arrêté du côté de Kouamartir. Et fils, Jean Kendi, qui a 15 ans, qui a arrêté du côté de Kouamartir. D'un autre côté, le porte-parole de la PNH à Sud a retracé différentes dates par rapport à des infractions pendant le mois de janvier. Il a déclaré que la police a pris toutes les décisions afin de garantir la sécurité dans le département. Maître Anthony Sirion, qui a réagi sur la date 7 février, qui est historique pour le pays, se montre d'accord avec l'accord à Montana. Il se montre très pessimiste par rapport au gouvernement d'Ariel Henry, selon lui, qui ne peut pas apporter aucune solution dans la situation où se trouve le pays. Et a profité de citer quelques noms qu'il peut faire un peu de confiance parce qu'ils ont du courage. Et qui sa Ariel Henry régler pour le pays, moi même qui est dans le sud, le m'consider que je n'ai pas apporté au prince, parce que depuis l'Ariel Henry, depuis avant l'Ariel Henry, jusqu'à ce que là, d'abord, les mouns n'avisent pour pouvoir. C'est pour le pays solution. Pour ne pas apporté de la solution, eh bien, c'est la Chepio. Pour ne pas apporté de l'Ariel Henry, pour ne pas apporté de l'Ariel Henry, pour ne pas apporté de l'Ariel Henry. Pour ne pas apporté de l'Ariel Henry, c'est la Chepio. Pour ne pas apporté de l'Ariel Henry, pour ne pas apporté de l'Ariel Henry, pour ne pas apporté de l'Ariel Henry. Maître Anthony Sirian a déclaré qu'Ariel Henry est dans l'obligation de quitter la tête du gouvernement haïtien, afin de faire place à une transition. Moi même, moi j'ai dit, vive encore Montana, depuis la partie du 7 février, Ariel Henry n'a pas apporté de l'Ariel Henry, encore parce que c'est le jeune qui a apporté de l'Ariel Henry. Nous n'avons pas apporté de l'Ariel Henry, nous n'avons pas apporté de l'Ariel Henry. Il faut qu'Ariel Henry prenne conscience qu'il n'est pas capable. Eh bien, sans faire d'histoire, ralé pire, permette qu'Ako Mondana, pendant que l'autre secteur yopène, etc., rejouine l'Ako Mondana, eh bien, pour nous, baie paye en l'autre direction. Il en a fortuné, la coordonnatrice de Kanada, de son côté, à réagir sur ce 7 février qui restera ce qu'il est. Selon elle, elle a remarqué que la population a une manque d'informations. Ce qui se fait dans le pays, c'est toujours au bénéfice de ceux qui ont déjà une économie stable. Selon elle, le mandat d'Ariel Henry arrive à sa fin et devrait travailler afin d'organiser des élections dans le pays. 7 février, après 7 février, nous gagnons un président qui sous pouvoir, qui va pregler un peu pour une population. Normalement, le mandat du président qui a, l'état de fin, parce que c'était suivi, l'état de faire pour les jeunes. L'Ora d'une marche organisée du côté de Camperin, ce 7 février 2022, le directeur de l'école nationale de Lougou n'a pas caché ses frustrations par rapport avec la destruction de cette institution lors du passage du séisme du 14 août 2021. Cette école nationale, qui était communautaire, mais qui vit nationale, l'école salite a 12 salles là-dedans. Et le tremblement de terre qui était passé, 14 salles là-dedans, c'était clasé toutes douze salles là, lunettes à tête, tout matériel, tout ban, que nous avons gagné pour nous recevoir tout le monde. Et là, nous, côté de l'Oléans, sa inspection, côté qui vit prêts, nous, pour qu'on ait, eh bien, qui sac pral fait pour l'école là-dedans, eh bien, 4 octobre, que l'état dit pour l'école là-dedans, ouvri là. Donc, quand ça a été mandé, il y a besoin que nous gagnons, et nous avons même dit, mais qui ça a été capable de faire en tant que l'État, ces douze prêts là étaient capables d'offrir. Nous avons dit, nous avons été capables d'offrir douze prêts là pour l'école ça. Et nous avons gagné environ 287 petits mouns dans le fondamental, dans le premier, deuxième cycle dans l'école ça. Et nous connaissons l'école ça qui performance en tant qu'on l'école nationale, l'école nationale, qui nous même a parlé aujourd'hui là, qui nous sommes tous capables au courant de ça, qui sont l'école qui est vraiment performant, et nous avons toutes les qualités pour nous être capables de gagner. Eh bien, l'école là n'a pas fonctionné jusqu'à présent, l'école là n'est pas déblée du tout dans la zone ça. Ronald Sincère, qui est aussi un directeur d'école, du côté de Camperin, a parlé aussi sur la situation difficile des activités scolaires du côté de Camperin, après le passage du séisme dévastateur du Grand Sud. Donc, je dis là, les élèves de l'école, les directeurs de l'école, les parents, les professeurs, ils veulent marcher pour dire l'État, ils ont bouquet. C'est plus l'objectif là. L'école est ouvrée depuis en octobre, mais pas qu'on ait des mouns de morale vraiment au beau fixe. Woudney Jean-Rilfe, le directeur de l'école nationale à Saint-Joseph de Soma Turine, a beaucoup parlé aujourd'hui, 7 février 2022, notamment sur la situation scolaire à Camperin. Il a demandé à l'État de les accompagner parce qu'ils ne peuvent pas attendre. 7 février 2022, nous avons grand jour dans l'histoire de la commune Camperin, côté secteur d'éducation, la présence de l'État à l'État pour dire que non, nous n'allons pas attendre l'éducation, n'allons pas attendre l'État Camperin parce que l'éducation nous a l'apporté dans la commune. 14 août 2021, nous recevons le tremblement de terre qui chambardait le système éducatif. Mais sans cela, le directeur d'école, l'élève, les parents, les professeurs, n'est pas capable encore, n'est pas encore qu'il n'y a pas attendre. Célestin Pierre-Maurice, le maire de la commune d'Ecoteau, a retracé la situation catastrophique que traverse cette commune après le passage du tremblement de terre du 14 août dernier. Selon lui, le taux d'inflation continue à déranger la population, notamment avec le problème d'insécurité dans le pays. Jusqu'à présent, il n'y a pas de grande intervention, soit au niveau de l'État ou des organisations non gouvernementales. Il a profité de parler sur les activités scolaires dans cette commune. Nous venons à jouer avec le séisme du 14 août dernier. La situation est terrible, la situation est terrible. La situation est terrible de plusieurs personnes qui font ça. Nous avons eu un événement de la presse. Matisseur qui permet que nous n'y a pas de pot-au-prens pour venir ici. Machandises de nous n'y a pas de produit agricole pour transporte et vendre pot-au-prens à cause de Matisseur qui bloquent. Ça veut dire que l'inflation est de près de 30 à 40 % pour la zone de la population. Tant que nous n'y a pas de paye pour l'Ivocaille et de l'Ivocaille pour l'Ivocaille. Nous avons eu un événement de $40, nous avons eu un événement de $150 à $250. Ce qui veut dire qu'il y a une situation qui n'y a pas de plus, c'est pas une situation qui est bonne. Ditout, ditout, c'est un événement de la population. En plus, surtout dans la communauté, il a un événement de la population. Il a un événement de tout être bien. Nous ne savons pas que l'on fait, mais tous les produits agricoles, tant que les bananes, tant que les produits de Congo que nous plantes, tous les produits de l'Ivocaille, tout est desécis. Les États-Unis et l'Allemagne agissent de concert face aux agressions de la Russie en Europe, a dit lundi Joe Biden en recevant pour la première fois à la Maison-Blanche le chancelier allemand Olaf Scholz. Il a déclaré qu'ils vont agir de concert pour continuer à provenir des agressions russes en Europe et pour relever les défis posés par la Chine, a ajouté le président américain dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Mesdames, Messieurs, le rappel des titres dans un instant. Dans une conférence accordée ce lundi 7 février 2022, le porte-parole de la PNHA Sud, Yves Le Sage, a donné le bilan du mois de janvier, soit au niveau de la circulation des cas d'accidents recensés et des arrestations pour différents actes posés durant ce mois. Maître Anthony Sirion, qui a réagi sur la date 7 février, qui est historique pour le pays, se montre d'accord avec la Cork-Montana. Il a d'infortuner la coordonnatrice de Kounada, de son côté, a réagi sur cette date historique 7 février, qui restera ce qu'il est selon elle. Rudney Jean-Rilfeld, le directeur de l'école nationale Saint-Joseph de Soma, Turine, a beaucoup parlé aujourd'hui, 7 février 2022, notamment sur la situation scolaire à Campyre. A l'échelle internationale, les États-Unis et l'Allemagne agissent de concert face à la Russie, affirme Joe Biden. Cela a pris fait, mesdames et messieurs, la première sortie du journal à coup d'œil pour cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada